Tu me sembles prometteur. C'est où la récompense ? Enfin à part le... C'est vrai. On lit en toi comme dans un... Livre ouvert ! Incroyable ! Ah là là mais évidemment hein ! Les jeux de mots sont qualitatifs ! C'est pour ça qu'ils se ressemblent... Se rassemblent sur le même chat. C'est ça qu'on dit. Terrible ! Donc du coup... Let's go ! Il y a des trucs là ? Alors là vous savez ce que je vais faire ? Je vais sauvegarder après... Avoir gaspillé tous mes objets sur un même boss. Par contre du coup... Oh là là ! Alors ça va être tellement mieux. Parce que j'ai tout appris grâce à lui. Il m'a tout appris. Alors ça on a eu... Compétences plus. On l'a presque appris en entier. Auto-lévite. Des troubles. Je regarde s'il n'y a pas mieux. Auto-booster ! Mauvaise couverture, tu as été livré à toi-même. En fait on est comme des pages et tuer notre couverture ensemble, nous sommes le livre d'une belle histoire. Oh c'est trop beau ! Mais c'est trop mignon en plus ! En plus c'est un jeu de mots, mais c'est trop mignon. Incroyable. Vous n'êtes pas qu'un chapitre. De ma vie. Vous n'étiez pas à la hauteur. Oh putain ! J'arrête il est... J'ai plus d'idées moi ! J'ai plus d'idées, j'ai fait un boss ! Oh j'ai fait un boss, c'était un bouquin ! Oh la prochaine fois si vous voulez faire des jeux de mots, j'espère que le prochain boss c'est un Tacos 3 viandes. Comme ça au moins on se régale de vos jeux de mots quoi. J'en peux plus. Le syndrome de la page blanche, vous l'avez chez vous ! Je suis au secours. Je suis retenu prisonnier. Ah lui il n'a plus rien. Non. J'ai plus rien à lui apprendre en fait. Atomos Quartz. Qu'est-ce que j'aurais ? Otto Levitz. Est-ce que j'ai pas un truc pour lui augmenter la magie ? Magie. Manteau noir. Oh mais ça lui fait baisser pas mal les autres stats en fait. Surtout la défense ça m'emmerde. Oh mais il y a un peu juste de protect. Allez. A force de te battre contre le boss tu as plus imprimé sa strat. Ah mais là vous me donnez envie de riposter et je suis vraiment anesthésié du combat. J'en peux... J'en peux plus. On peut aller sur le terme de la laverie. Je suis lessivé. Il m'a fait mousser. Mais après là j'ai plus rien quoi. Je suis essoré quoi. Oh protection ça passe à 20 je vais prendre ça. Je me rappelle les JDM. Le... Non c'est pas le café. Ah non. Moi je me rappelle pas. Je sais pas où c'était. C'était un autre streamer je crois. Pleine lune. Bon. On est pas mal là non ? C'est en compétences. Oh. Au secours. Au secours. Quelques-toi. Dérobé. Mobilis. Tout doux. Lui blanche. Galanterie. Contre-attaque. Autobooster. Autobooster de ouf. Attends. On va enlever. Au secours. Tueur. On va enlever. Qu'est-ce qu'on peut enlever ? On va enlever hold up. On s'en fout. Hold up passo. Crudence. Augmente les chances de voler. On va l'enlever. On a 100%. Oh le tricheur. On va l'enlever. Puisque on a plus besoin de la chance. Et on a deux points. Et on va mettre tueur. Dans les deux points qui restent. Bon alors. Attention. Alerte pavée. Sweet Louve a envoyé. L'équivalent. De la trilogie du scénario des anneaux. Sur un chat Twitch. Le proverbe disant. Qu'il ne faut pas se fier. A la couverture d'un livre. Ne fonctionne pas avec nous. Selon ma comparaison. Nous sommes. A la hauteur de notre couverture. Désolé du recyclage. J'arrive plus à former ma phrase autrement. C'est un comble. Pour une page. De perdre ses jeux de mots. De perdre ses mots. Comme les élections ont réussi. Plus de 100. Pour. Comme ma fameuse. On avait déjà parlé de mon pizzaïolo. Qui dit. Ouais. Poutine il est aimé. Puisqu'il est réélu à 100% des voix. Voilà. Et du coup je lui ai dit. Je lui ai rien dit. Mais j'ai compris pourquoi il était pizzaïolo. Il faisait des très bonnes pizzas. Comme quoi. Comme quoi. On peut se recycler quoi. Ça c'est un pavé selon toi. Non mais sur un chat Twitch. Effectivement. Quand tu mets plus de trois lignes. Tu fais. Wow. Qu'est-ce qu'on m'a dit là. J'avais déjà vu Locklear. Qui engueulait un de ces. Des gens qui disaient. Regarde. T'écris trop. Tu me prends trop de place dans le chat. Il n'y a plus personne qui me parlait à cause de toi. Il avait vraiment pourri en plus. Ah tonifiant c'est cool. On va mettre tueur. Prudence. Nuit blanche. Oh Locklear il est fané. C'est dommage. C'était un bon streamer avant. Et maintenant. Ah oui il y a la nabiche. Ah oui t'es revenu en fait. Tama t'es quoi comme film. Faut savoir. Est-ce que c'était. Turning Red. Euh. Alerte rouge. Auquel cas si vous l'avez pas vu. Je re-recommande. Alerte rouge c'était très bien. C'est le nouveau Pixar. Ah mais il est peut-être pas. Il est peut-être disponible en salle. Nous on l'a sur Disney+. Je suis peut-être en train de craner là. Je suis désolé. Bon et je rappelle que. Il y a toujours des gars qui est en danger. On va prendre une tente. Est-ce qu'on a une lettre à donner ? Non. Tente. Mais non je te l'ai dit que j'ai vu aussi Alerte. Tu me l'as dit ? Attends euh. J'étais là. J'ai oublié. C'est pas mal de temps perdu. Mais j'essaye de. Bah non. Moi je trouve que c'est cool. Essaye de rentabiliser un jeu qui t'a. Qui t'a eu. En plus t'as laissé mon live en fond. Donc vraiment. C'est deux bons choix. Incroyable. On en avait parlé. Oh j'ai découpé. Ah non on en avait parlé à l'écrit. C'est ça. Il y a un marchand dans le jeu qui vend tous les trophées. Ah bon ? C'est comme ça que t'as les trophées dans le jeu ? En vrai c'est marrant. C'est maligne. Comme dirait Cyril Iñak. Y'a Kouina dans les cuisines. C'est sûr. Ah non. Fuyons. Ah on peut les... Ah ok. Allez. Voilà. On a évacué tout le monde. Ah mais oui c'est vrai. C'est bon je me rappelle. C'est bon. Ah désolé hein. Désolé hein. Point d'exclamation. Age. Ah. Bon ceci je suis très con. Visiblement. On est d'accord il y a SonPR ici. Oui bah il y a toujours un. Pour chaque chose reçue. Il faut en abandonner une autre de même valeur. Attends il est où dans le château ? Ah je sais où je me suis trompé. Ok. Ah. Ça n'existe pas le perfect ici sur ce stream. Le perfect de l'âge et du cuisines n'existe pas. Bon du coup c'est là normalement. Après ce boss qui a duré 8 ans. Nous continuons le jeu. Attends est-ce qu'il y a des trucs à faire ici ? Non. De ce coup on est bloqué. Mais non il n'y a pas d'enfant. Attends j'ai fait un truc avec un. J'allais dire un truc. J'ai fait un truc avec un enfant. Il va falloir qu'on explique au nouveau. Cette commande. Parce que bon. La prison il paraît que c'est pas ouf. Mais non mais j'ai fait un truc. Genre est-ce que je l'ai battu ? Voilà. Vous l'avez compris évidemment. Ah bah oui. Moi qui cherchais à faire des TikTok. Ah non on va éviter. On va éviter je pense hein. Alors. Non mais le. Est-ce que je l'ai battu n'arrangera. Bah eh. Hop. Et voilà. J'ai une touche pour faire disparaître tous les problèmes du stream. Et je remets le son. Merde. C'est vrai qu'il y a une histoire. Je suis en train de déconnecter. Du coup je. Pour moi on a battu le bouquin c'est bon c'est le boss de fin du jeu quoi. C'est pas nécessaire pas vrai. C'est ce que je ressens en ce moment. Didane. Je crois que j'ai compris. Protège mes zeldagas et écho. Pendant qu'on parle. Ah oui. La moustache est bizarre de toute façon. La moustache a sa propre vie. C'était quoi cette source. Cette. Cette secousse. Ah bah c'est. C'est quoi cette source. C'est parti. Merci. Je n'ai même pas eu le bisou, effectivement. J'ai vu une drôle d'époque. Les bisous, c'était à partir de... C'était à partir d'FF10. Le premier bisou. C'était à partir d'FF10, le premier bisou de Final Fantasy, je crois. Il me semble. Au revoir, bisou. Jean-Jacques Laffont, le géant de papier. Ah bah oui. Ah, la commande ne marche plus comme tu voudrais, Charitman, dis donc. Incroyable. Alors, hop. Daga, pardonne-moi. J'ai pas été à la hauteur. Jidan, on a fait quelque chose de mal ? On a plein de choses à se dire, mais ici c'est dangereux. De nombreuses âmes sont retournées vers l'étoile. Ce n'est rien face aux milliers d'années nécessaires à notre plan. Ce flot d'âmes quittera bientôt Hera. Pour Gondin. Hera, Gondin. Nous n'en sommes pas encore là, je ne peux laisser quiconque inverser le flot. Tu vas devoir travailler pour moi encore un peu. Re-Guin-Kong. Incroyable. Tu t'es accrochée à Hera en si peu de temps. Peut-être que cela fait aussi partie de ton destin. Tu jas. Le mien est d'accueillir celui qui doit te remplacer. Comme vous pouvez le constater, la reconstruction de la ville avance comme prévu. Très bien. En ce moment, il y a de plus en plus d'ingénieurs du quartier Aurélie qui s'engagent dans la construction de l'île de Garde 3. Je suis fier du peuple de Litboum. Cela prouve que votre majesté est très appréciée. Votre peuple est fier d'appartenir à Litboum. Tant que l'on croit en quelque chose, on ne perd jamais espoir, même si la ville est détruite. Ou des ragondins. Croire en quelque chose. Ah tiens ! C'est toi, Bache ? Salut, Sid. Comment ça se présente ? C'est une catastrophe. Il y a peu de chances qu'on puisse se remettre en état. C'est si grave que ça ? Il viendra mieux construire un île de Garde 3 que de le réparer. Je te parle de Didan, pas de ton vaisseau. Ah, tu parles de Didan ? Oh, il est en pleine forme, il va se réveiller bientôt. Frank, va voir Didan. S'il est déjà réveillé, tu peux lui dire de venir me voir. Back, il est derrière. Eh oui, parce que I'll be back. Daga, Ego ? Pourquoi ? Pourquoi il suffit ici ? Et pourquoi y a-t-il un coffre ? Ego bracelet. Le bracelet de ceux qui ne savent pas se contenir. Incroyable. Equipement. Ouais. C'est des stats, quoi. On n'a pas eu de boss. Enfin, on a eu le bouquin, mais c'est tout. Tadam. Élexir. Lockpost. On n'a rien. Ah, Mockton. On a une lettre. Donnée. C'est le seul à faire un jeu de mots sur ERA. J'avais ERA Gondin. ERA Sasié. Personne n'en a fait. Il y avait des mots, des jeux de mots à foison sur les bouquins. Mais sur la planète qui s'appelle ERA, il n'y a personne. Bravo. Didan, t'es vivant ? Tu n'as que des blessures légères. Ah, c'est toi, Franck. Où est Daga ? Tu sais où est parti Daga ? Tu veux des jumeaux ? Suffit de demander. Je crois qu'elle est à la tour de guet. Merci. Ok. Sympa, les amis. N'arrête pas de penser à cette nana. Terrible. Je ne peux plus sortir entre bros. Épave. Dis, c'est vraiment pas très grave. Ouais, il est peut-être mort. Mais c'est quoi ce truc ? Un morse ? Qu'est-ce que vous faites là ? On vous a dit de vous reposer ? Seigneur ? Capitaine ? Nous avons trouvé une épave. Non mais vraiment, vraiment chelou. Faites-moi voir ça. Autrefois, j'étais un homme de la mer. Alors je sais bien quoi faire dans un cas pareil. Ah. Bon, bah il est mort. Appelez un médecin. Ils jouent vite aujourd'hui. C'est peut-être que j'ai de plus en plus l'air d'un vrai caporal. Où suis-je ? J'ai faim maintenant. Où est mes recottes ? Épave-toi. L'épave de la charrette. Ici, c'est la chambre. Oh, elle... Spoiler alert. Non mais attends, c'est... Y'a... Ou alors attends. ERA et ERA, petit pat. Bon, celui-là, je le connais. Y'a... C'est Rajejad... Ça va, Louvre ? ERA tatouille. Ah, ça je l'ai. Il faut être simple avec moi. Vous avez compris les paroles de la Sketchup avec ce qu'elle a marqué. Y'a... C'est Rajejad... Euh... Voilà. Au revoir. Je peux pas, moi. Moi, je peux pas. Moi, j'essaye. Je fais des efforts et tout. Oh non ! Salle du trône. Ça fait combien de temps qu'on stream ? On a encore le temps ou pas ? 23 heures. C'est pas assez sapio. Ah bah oui. Je connais pas la Sketchup. Je me suis battu contre un bouquin, je vous signale. Fais-le à l'espagnol. Pas des... Y'a ça... 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 Voilà. La Sketchup. Savez-vous que la Sketchup s'appelle en français la sauce barbecue ? RUXAN ! Dans le jeu, là on vient de passer la grosse cinématique où Alexandrie s'est fait fumer. Tel Claude-François face à une ampoule, il n'y a plus rien quoi. C'est par là qu'on devait aller ? C'est par là. Non ! Attends, premier étage. Donc là on a eu la grosse cinématique avec Bahamut contre Alexander. C'est bien chouette. C'est la meilleure cinématique du jeu, c'est la plus longue d'ailleurs en plus. La sauce barbecue, une association loi 1901 d'ailleurs. Comme une marcheuse. Quoi ? Salut ! Pardon de vous avoir inquiété. Maintenant tu peux marcher ? Oui, j'ai plus rien. Zidane, le Roi Sitte t'appelle, va voir dans la salle du trône. Hein ? D'accord. A plus. Gwynkong, c'est toi qui me dis de ne pas en faire et t'en fais pareil. Il faut pas, on va éviter. Je vous signale que vous êtes à la modération, il faut montrer l'exemple un petit peu. Alors, mon boulot n'est peut-être pas cool mais sans moi l'ascenseur ne marcherait pas. Bah oui mais si c'est un synonyme c'est pareil du coup. Faut pas le dire. C'est pas bien. Hâte de boire avec modération. Terrible. Euh... Red Show c'est... Attends. Elle est où d'Aga ? C'est moi Tetril. Marcheux c'est... Oui mais si ça veut dire la même chose c'est un peu con. Je sais pas. Énarque ou Ministre de l'Intérieur. Ah oui mais ça c'est chaud j'avoue. Evidemment. Quand j'ai le temps, avant l'arrivée des vaisseaux je regarde toujours cette statue. Pourquoi j'ai vraiment que ça à foutre ? Ah pourquoi j'ai le tag modé ? Alors pour celui-là c'est logique que j'ai le tag modé. Parce que y'a le mode, le mot gris mod. Mais sinon j'oublie de l'enlever à chaque fois en fait. Voilà. Voilà. Celui-là il est modé. Et c'est juste que les autres j'oublie de l'enlever en fait. C'est la statue déjà la salle. Evidemment je vais mettre du rouge à tous les repas. Je serai le président du gibier quoi. C'est où la salle ? Je sais plus. Non mais... La salle du trône, pas Jean Lassalle. Je voulais la montrer durant la... T'as une statue de Jean Lassalle chez toi ? Tu arrives pas à voir où c'est qu'on doit aller ? Au rez-de-chaussée du coup ? Mais non première, attends. Sous-sol ? Ah non c'est pas logique au sous-sol c'est là où y'a le... Je comprends rien. Non c'est pas bon le sous-sol. Jean Lassalle aux toilettes ça fait la salle du... Est-ce que vous vous rappelez que Thibaut InShape il avait dit mon candidat préféré c'est Jean Lassalle parce que la salle de sport ? C'est les dernières élections évidemment, c'était y'a 100 ans. Y'avait pas de Covid à l'époque. Et du coup Jean Lassalle avait répondu à Thibaut InShape. C'était une époque quand même incroyable où les youtubeurs se faisaient démarcher par les candidats quoi. Attends. Ça doit être là. Si c'est pas celle-là c'est celle du dessous. Mais c'est là ? Merci. Alors. Tu t'es réveillé Pululu ? Qu'est-ce que tu me veux ? Eh bien depuis cette histoire avec Alexandrie, j'ai compris beaucoup de choses. Alors. Je voudrais vous expliquer. Tout le monde vous attend dans la salle de conférence d'en bas. Et j'en viens de la salle de conférence. Tout est vrai, nous pouvons commencer la réunion tout de suite. très bien. Allons-y Pululu. Wow ! Tout le monde est là ? La princesse n'est pas là. Je vais la chercher. Eiko, attends un peu. Je vais... Je... Je... Voilà. Je vais vous expliquer. Avant tout, je suis très soulagé. Vous allez tous bien. Je vous aime mes loulous. Remords. Le temps des tempêtes. C'est de ma faute. C'est... C'est à cause de moi qu'Alexandrie est dans un état pareil. On ne peut plus voir la belle ville d'Alexandrie. Est-ce moi qui ai mêlé beaucoup de gens à cette terrible histoire ? Est-ce que... Est-ce moi qui suis responsable ? Eiko avait-elle tort quand elle m'a dit d'invoquer Alexandre ? Non. Ce n'était sûrement pas la faute d'Eiko. Tout a commencé par ma fugue. C'est à cause de ça que tout est arrivé. Si je n'avais pas fait de fugue, je n'aurais pas entraîné Jidan, Bibi et tous les autres. Si je n'avais pas quitté le château... Bah t'avais qu'à pas naître hein... Là... J'aurais pu arrêter Mère. Si j'étais resté au château, Mère n'aurait pas eu envie de faire la guerre. J'aurais dû expier la faute à Demère en devenant la reine d'Alexandrie. Au lieu de ça, j'ai encore commis une erreur. Qu'est-ce que je dois faire ? Je... Ne finis pas mes phrases, visiblement. Pourtant, la ville a été complètement détruite. Il y a une nombreuse victime. Oui, vous avez raison. Cet événement a dû déprimer la princesse. Ah bah oui, le fait que ça... oui. Le pays est tombé dans un état de panique extrême. Et votre peuple a été confronté à la peur de la mort. Pour protéger le peuple contre les monstres. Faites-moi, nous sommes battus mais... C'est vraiment un combat acharné. Dans cette conclusion, j'ai pris conscience de la mort. Dans cette confusion. Béat et moi, nous sommes ensuite séparés. En ce moment, tous nos efforts sont concentrés sur la reconstruction de Lindblom. Le peuple est allé au fin fond du désespoir. Il lui faudra du temps avant de s'en remettre totalement. Les survivants auront besoin d'une énergie extraordinaire pour retrouver le goût de vivre. Et Kujat. D'abord Blumessia, ensuite Klaera, et maintenant Alexandrie. Quel est son but ? C'est lui qui est responsable de tout. Tu connais sa force. Que pourrait-on faire contre lui ? Ben... A propos de Kujat, j'ai vu une scène incroyable à Alexandrie. Qu'est-ce que t'as vu ? Juste avant la dernière explosion, il s'est enfui avec l'île de garde 1. Et j'ai vu des mages noirs à son bord. Mais ils n'étaient pas comme les autres mages noirs. Je les ai entendus parler. Non, je te crois pas. C'est pas vrai. Ils seraient du village des mages noires. Et bien sûr. Je les ai vus de mes yeux. C'est la stricte vérité. Non, c'est pas possible. Je te crois pas. Impatience, irritation. Garland a failli me tuer. Me tuer ? Mais il pourrait me tuer, moi ? Quelle histoire. Comment pourrais-je mourir ? Je ne connaîtrais jamais la mort. Jamais. D'ailleurs, il est déjà trop tard. Les dés sont jetés. Vous croyez vraiment que je donnerais encore l'occasion de jouer un rôle à ce vieux ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes drôlement blessé. Taisez-vous. Et puis, si Alexandre ne me sert pas, j'aurais qu'à chercher une autre chimère. Et toi ? Je m'appelle 234. Je me moque de ton numéro. Tu seras André. Tout est prêt, n'est-ce pas ? Oui. Très bien. Il me faut encore de ces magnifiques jouets. Je vais me reposer un peu. N'en profitez pas pour ne rien faire. Très bien. Tiens André, on y va. C'est parce que ta femme était furieuse qu'elle a transformé en peluche. J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Tout ça à cause d'un caprice. Mais comment Kuja est-il pu prendre l'île de le garde 1 ? Là est toute la question. Il me semble qu'il a pris mon vaisseau et Hilda pour assouvir son ambition. Je vous demande de les récupérer. Un échec pareil ne ressemble pas à un roi comme vous. Mais on peut pas le laisser faire ce qu'il veut. Tout à fait. Il faut l'arrêter à tout prix. Vous avez raison, mais comment on fera pour le rattraper ? Il se déplace en aéronef. On sait même pas où il est parti. Ce serait pas facile de le retrouver. Je n'ai plus l'île de garde 2. Il n'y a aucun aéronef disponible en ce moment. En plus, avec un corps de puluche, je ne peux pas facilement donner les indications aux ouvriers. Je vais retrouver une apparence humaine. Mais seulement Hilda peut me la rendre. T'as une idée ? Omelta ? Oui votre Majesté. J'ai appelé Maître Toto. Il va bientôt arriver. Maître Toto ? Maître Toto ? Il devrait nous aider avec ses conseils. Je vous ai fait attendre. Ah Maître Toto. Je vous remercie de la peine que vous vous êtes donné pour intervenir jusqu'ici. Oh je n'ai rien. J'ai entendu parler de l'affaire de l'autre jour. Je suis vraiment heureux de vous revoir en pleine forme. La princesse et Hiko ne sont pas là ? Ne me dites pas. Oh t'en fais pas, t'en fais pas. Hiko est juste allé chercher Daga. J'ai cru un nouveau problème, je me suis inquiété pour rien. A propos Maître Toto. C'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il a Hiko ? Tu es toujours aussi turbulente. Daga, Daga elle... Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Daga, elle est devenue muette. Quoi ? Tétril ne fera plus le doublage de la princesse ? Venez vite, elle est dans la chambre. Oh Hiko ! Merde. On y va Maître Toto. Je viens avec vous. On ferait mieux d'interrompre la réunion. Bien votre Majesté. Nous allons nous quitter pour le moment, je ferai appel à vous plus tard. Jitane ? Reviens me dire comment va la princesse. J'ai pas envie de me déplacer, je suis un PNJ. Terrible. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Moi j'ai pas lu tout là. Face à la mer. Oh non, Lord Vampire il aime pas les bonnes blagues. Pourquoi la princesse est habillée comme Vector de Moimosh et Mesh ? Ah non, ça c'est terrible. Pas cette comparaison là ! Terrible. Mais Lord Vampire qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu... On ne critique aucun jeu de mots, exactement. Tout le monde est gentil. Tout le monde est respectueux. On est gentil avec les autres. Hum... Attends c'est où qu'on sauvegarde ? Ah mais attends je vais sauvegarder dans la chambre où elle est. Ah oui il tutoie le roi évidemment, aucun respect. Jidan il voit une espèce de cafard, pour lui il tutoie quoi. Alors, on va continuer. Ah ! Attendez, bon bah y'aura d'aga hein. C'est juste pas drôle. Bah oui mais c'est pas gentil. C'est pas... C'est pas gentil juste de... En plus c'est marrant, bah moi ça me fait rire. Si juste t'aimes pas la blague, bah juste tu passes autre chose. Pas grave. Y'a plusieurs lignes dans le chat et puis auquel cas, s'il y a pas que le chat, il y a aussi un doublage de qualité qui peut être de la merde pour quelqu'un, tu vois. Au pire va sur un autre chat. Exactement, si ça ne te convient pas, il y a d'autres chats. Aucun problème, c'est pas grave. C'est dur à mon âge. Elle est en haut. Et je fais quoi ? Je fais Naruto pour la doubler ? Daga. Ré mélodie. Bon ça va. Princesse Grena. Bon voilà. Princesse, qu'avez-vous ? C'est une plaisanterie. Toto. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle misère. Il est vrai que la princesse est privée de la parole. Je suppose que c'est dû à la succession d'événements affreux qu'elle vient de connaître. Elle aurait été gravement choquée et serait devenue muette. C'est impossible. Princesse. C'est pas vrai. Daga pourrait plus parler ? Je crois que son mutisme est temporaire. Mais je ne peux pas le dire jusqu'à quand il durera. Si son mental se remet, elle retrouvera la parole. Mais personne ne pourra l'aider. Elle devra s'en sortir par elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que seul le temps peut la soigner. À moins qu'elle ne veuille parler, elle restera muette. En tout cas, tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est la descendre un petit peu. Petite camomille. T'as peut-être raison. C'est à cause de moi, je suis indigne d'être un chevalier. Eiko. Je te demande de t'occuper de Daga pour le moment. D'accord, mais... Et toi, Jidan ? Je vais retrouver Kuja et je vais lui péter la gueule. Aide-moi Toto. Il me faut un aéronef au plus vite. Dis-moi ce qu'on doit faire pour que Cid retrouve son apparence humaine. Veuillez rester calme. Vous êtes hystérique, calmez-vous. Allez, viens mon vieux. Princesse, pourquoi être aussi corrompu ? Désolé Eiko, mais je te confie aussi lui. Ah super, c'est la ligue 2 ici. On dirait les parties de Codenames. Maître Toto, connaissez-vous le moyen de me retransformer en homme ? En général... C'est bien, ils ont la même voix. Un homme transformé au moyen de la magie ne peut être retransformé qu'avec l'aide de la même magie. En vrai, elle est pas muette la princesse, c'est juste que oui. Là, à la suite d'événements qui s'est passé, elle a été choquée et elle est dans l'incapacité de parler. Et je crois que ça se traduit dans le gameplay du jeu, puisque... Elle ne peut plus utiliser de magie. Il n'y a plus rien à faire. Un livre que j'ai lu il y a longtemps explique le moyen de lui faire reprendre son apparence. Evidemment. C'est vrai, Bullu ? C'est vrai. Mais il est pas vraiment sérieux, si nous lui faisons confiance. Je suis... Si je suis ses instructions, je risque de mourir ? Vous ne risquez pas de mourir. Il faut préparer un remède en mélangeant trois produits et l'asperger directement sur le corps. Ce n'est donc pas dangereux. Ah bah oui. Si c'est sur le corps, c'est pas dangereux. Tant que ça ne tue pas papy, tous les moyens sont bons. Ah bah ça... Ça, screenz-le pour votre famille. Ça n'arrive quoi d'autre. C'est quoi les trois trucs à mélanger ? Il faut un remède étrange, un beau remède et un remède suspect. Ah bah... Très clair. Dans la prochaine formation, on trouve ça. Si vous les mélangez dans la proportion 5-2-3, respectivement... Attends, faut screener ou pas, là ? On se rappelle, hein. Attends, je tente un truc et je... Oh là là, Sweetlou va envoyer une vidéo de salto arrière sur le Discord. Ou alors, Sweetlou n'a plus internet pendant 15 jours. Ces produits étaient souvent utilisés autrefois. Ah non, ces produits étaient souvent utilisés autrefois. Aucun de ces trois produits n'est rare. Justement. Cela me parait trop simple. Pourtant... On n'en utilise presque plus aujourd'hui. Alors qu'il était facile d'en trouver. Peut-être que Sina... Peut-être que Sina a un remède étrange. Je vais lui demander. Je compte sur toi... Je compte sur toi, Jidan. Décidément, les voix changent beaucoup. L'insistant. Allez, en avant ! Marre ! Sois prudent, je te le dis. Sina, tu peux me passer le marteau ? Euh... Où m'est mis mon marteau ? Un moment, je vais les garder. Mais... Je peux vous prêter mon marteau à personne. Il est attentif à mon modèle 3D. Bon, d'accord. Tu peux pas aller me chercher quelque chose pour enfoncer des clous. Ok. Vraiment, une cinématique de qualité, ça a changé tout le jeu pour moi. Sina, John Sina. Vous l'avez vu, vous ? Le modèle 3D était invisible. John Sina. You can sit. Vous savez que j'ai mal à la gorge à force de faire que des personnages qui ont une voix comme ça. J'ai vraiment mal à la gorge. C'est terrible. En plus, Daga, il est muette. Daga, il avait une voix un petit peu plus ronde, quoi. Une pastille, hein. Et mon petit loulou. Je fais la voix... Oh non, mais là, je vais me flinguer, là. Y'a pas de miel à Montréal. Y'a juste du sirop d'érable. Remarque, ça marche aussi. Je pense que le sirop d'érable marche aussi, pour de vrai. Y'a pas d'abeilles, on a que des castors. Euh, rez-de-chaussée. On va sortir. De toute façon, tout ce qui est sucré et sirupeux, je pense, marche. Ta-ta-la-la-la-la-la-la .. Ta-ta-la-la-la. En direct de la riche ! Bravo, hein. Les miels de droite, quoi. L'ascenseur est droit Oui je sais j'en sors Merci Non on a pas le droit à l'erreur ici J'arrête Enfin moi j'ai le droit à l'erreur Mais pas toi Tain mais incroyable Romanis il a fait une tâche Pour Glutobot Attends Mais je veux jouer aux cartes moi Je peux plus jouer aux cartes quoi Merde j'ai pas vu où c'était Bah alors Ah Ça fait vieille érudie comme ça Oh La partie de carte Attends c'est quoi ça Attends mais si je prends que des dingueries là je gagne tout Attends j'ai peur J'ai pas sauvegardé en fait depuis longtemps Je suis désolé Je la joue Petit sex Faut que je trouve un Un mog Ah il faut interroger les villageois pour les médocs quoi Ok on va pas sortir par là visiblement Euh il y avait une armurerie pas loin je crois Voilà Sans qu'il s'enguils la nuit C'est un maïsouji Auga Le bobo et l'oiseau du bonheur Celui-ci fut acheté par le premier patron de cette auberge depuis Transmet de génération en génération C'est un bobo ça le saviez-vous Les bobos normalement c'est à Paris Ah le mog Terrible Un an de plus Ah Incroyable Quand tu tombes et que tu te fais mal Quand tu tombes et que tu te fais mal tu deviens un bobo parisien Terrible Frétox Incroyable Merci beaucoup Bienvenue Ça fait longtemps qu'on avait pas un nouveau raid De gens qu'on connaissait pas Ah terrible Un petit SO dans le chat pour Frétox Avec un zéro Merci beaucoup Vous étiez sur du FF Incroyable Vous étiez sur du FF9 Ou rien à voir Tadam 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 Attendez Je crois que Gwing Kong était pas au courant SO A Frétox Egalement sur Ah trop bien Ah bah oui effectivement Mais sur matériel d'origine ou sur une Rome Ah c'est intéressant c'est trop cool Bah ici pour ceux qui viennent d'arriver effectivement RPG à fond de balle Final Fantasy VIII Un peu Del Dining aussi Ce qui est considéré comme du jeu RPG Sur PS1 d'origine qui plus est Oh trop chouette Trop chouette Trop cool Terrible Bon on était que deux dans la catégorie à streamer du FF9 Je pense On est pas Légion On a de la place normalement Donc on se lève les yeux On pleure moins des pics Le problème de streamer sur matériel originel De la NES Des trucs comme ça C'est Retranscrire sur quelqu'un qui va pas voir une télé cathodique C'est ça le problème Mais c'est trop chouette C'est très très chouette en tout cas Bravo C'est très cool Mais c'est pour ça que moi je le stream avec le Moguri mode qui est sorti Je te jure j'ai vu Le Moguri mode Je me suis dit Bon allez on refait du FF9 quoi Comment tu fais pour streamer via une PS1 T'as des cartes de capture où tu peux mettre Alors Fretox peut-être que Si tu as un peu de temps hein Parce que je sais qu'après streamer On aura qu'une envie c'est d'aller se doucher et dormir Mais c'est un peu de temps pour Pour parler de ton matériel de capture J'avoue que c'est intéressant aussi Mais auquel cas toutes les cartes de capture Il suffit de convertir le signal Le truc c'est de Trouver Une bonne façon de convertir le signal Pour pas qu'il soit esquinté à la fin en fait quoi J'ai une carte de capture USB Ok Toute simple ou un matériel spécifique ? La N64 Alors la N64 j'ai vu que tu pouvais sortir une image HDMI Assez propre de la N64 Ok Bah si t'as un bon résultat pourquoi pas Des fois t'as des bons résultats Même une carte de capture sur Amazon Ou un truc un peu bête Des fois ça fait vraiment le taf Bon allez on va faire une partie de carte En même temps pour se détendre Et puis pour discuter un petit peu En tout cas merci pour ton raid Ça fait très plaisir Ici c'est pas le skill Ici c'est la RNG Attends qu'est-ce que j'avais ? J'avais un setup de carte qui était trop bien Alors après Si tu streams sur OBS Je sais pas à quelle fréquence tu streams Et à quel point tu es connaisseur Des trucs de capture Mais il y a moyen avec des filtres sur OBS Moi j'ai pas mal de filtres Par exemple quand je stream du rétro Ah j'ai vu que t'allais jouer au carte J'avoue j'ai sauvegardé avant Mais j'ai une scène rétro Attends elle est où ? Interface rétro Non mais voilà Et mon interface rétro Alors ça c'est quand je stream vraiment du jeu en 4 tiers Attends on va la remettre en plus grand Et quand je stream du jeu rétro Euh Attends elle est où ? Celle-là ? Attends j'ai des filtres Ah voilà Je mets des scanlines en fait Je peux mettre des shaders Et là du coup Alors là il est un peu violent Mais parce que je l'ai pas réglé depuis longtemps Mais je peux très bien mettre des C'est un Bah alors attends Mais si je mets ça devant ça sert à rien Mais un petit effet en fait Qui justement atténue le côté dégueulasse Et ça tu peux le faire sur OBS En fait tu peux très bien avoir un bon rendu pour toi Et du coup sur OBS Bah tu Change un petit peu L'aspect de l'image Pour justement avoir un aspect pas trop dégueu pour toi en fait Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Mais du coup Te dire ton rendu à toi Tu le recorris sur OBS Pour que Visuellement ce que tu vois Corresponde à ce que tu envoies sur OBS Mais c'est possible avec plein de filtres J'en ai fait pas mal Et là c'est la C'est la vieille interface quand on jouait à FF8 On avait l'interface comme ça Après ça c'est en mode on discute pas Et là c'est en mode c'est la cinématique Ça fait longtemps qu'on les a pas sortis ça Restream webcam au secours C'est où Attends j'ai perdu mes interfaces C'est bon je suis là Bon en plus on s'y connait vachement au jeu de carte Vraiment Vraiment moi Le jeu de carte d'FF8 De FF9 Je préfère celui d'FF8 quand même Oh il a un Pampa J'arrive pas à faire ce que je voulais faire Je vais analyser pour Mais tu voulais faire quoi Louv ? Le Pampa va faire ma... Ouais mais Parce que... Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Oh je peux même pas le récup Attends Et là je vais le mettre en quinconce Oh c'est gagné Je veux le Pampa C'est un secret Toi tu vas faire une connerie Mais attends mais je veux le chat J'ai un Pampa Bravo Encore une partie Parce que moi je sais pas m'arrêter En fait ça le problème Le Pampa elle avait l'air bien Mais pourquoi sauvegarder ? Mais non Oh il y a encore des Pampa Non j'arrête quand même Il faut une commande sauvegarde Exactement Merci Bon alors après Après Prétox je pense que c'est parce que tu n'es pas habitué de ses streams Mais bon Je suis visiblement assimilé comme Comme un streamer incompétent Je sais pas Incroyable modération Incroyable dire Incroyable tout Incroyable tout Incroyable l'accueil Trop gentil Là j'ai peur de J'ai peur de tout Je pourrais le mettre Allez tant pis Allez on ne vit qu'une fois Comme disent les jeunes Les jeunes aussi Faut pas les écouter Par contre T'es choix sortir sur la carte Dès le début Faut pas perdre Ah oui Non mais auquel cas De toute façon Nous on a une règle ici On ne reset jamais Si on perd une carte Jamais je quitte le jeu Pour relancer En vrai Très terrible Il est une star de TikTok C'est vrai Mais j'arrive moins à trouver J'arrive moins Oh non Charretman Tu as déconstipé Le cénon Il est sorti Avec l'intense réflexion C'est terrible Non mais On va s'en sortir Mais jamais On recharge une partie Je l'ai jamais fait Je n'ai jamais Rechargé une partie Parce que j'avais perdu Je me dis C'est le jeu Quoi tu vois Non tu vois Le cénon Il est constipé Mais en fait Quand on va faire Intense réflexion Ça va le déconstiper Derrière Ah il faudrait Que je vois Ce qu'il faut faire Attends 3p80 Je pourrais être chaud Et le mettre là Le ramu Regardez C'est incroyable Oh non Oh non le génie Oh non Je suis con Parce qu'il est Attends Oh non Attends Oh la 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 Incroyable Attends Et maintenant Attends 2p Machin Je veux lui Non 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 Merci Merci Parce que je savais Exactement Ce que j'allais faire Je savais exactement On va sauvegarder D'ailleurs Tu streams quoi D'autres D'ailleurs Je suis désolé Si je te retiens Tu me le dis Plus c'RPG Ou justement Plus retro gaming La quête des chocobos Oh faudrait que je la fasse La quête des chocobos Et moi mon histoire C'est que je l'ai jamais fini Je suis allé jusqu'au Peut-être début de CD4 Je sais plus où j'en étais Mais j'ai jamais fini Quand j'étais gosse On dirait que sa queue Est en bois Jamais je veux jouer Quelqu'un aussi rend Non mais c'est dans tous les jeux Charette Dans tous les jeux Non elle est pas en bois Une fausse queue Non C'est une vraie queue C'est que du vrai Arnaquer le jeu encore Non Non parce que si j'arnaquais le jeu Y'aurait un émode pour ça Si c'était quelque chose De récurrent sur le stream J'aurais fait un émode Et si c'était vraiment Trop récurrent J'aurais même fait Un double émode Je pense Quel désastre il a Voilà Voilà Tu vois Comme Charette Man Ça vient de quel streamer celui-là Je l'interroge sur le remède Je devienne fou Ça va Xan Je stream du rétro Mardi soir Minimum sinon du multi gaming Le reste de la semaine Ah bah on a le même objectif De Alors moi c'est à terme C'est pas non plus genre Un objectif tout de suite là J'ai fait le 7, 8, 9 En cours Restera 10, 10, 2 Le 10, le 10, 2 Ah Alors Peut-être qu'on va rentrer Dans des Dans des Dans des débats conflictuels Mais je vois qu'il y a le 10 Et je vois qu'il y a le 10, 2 Mais je vois qu'il y a le 13 Mais je vois qu'il y a pas le 2 et le 3 Alors que Le 13, 3 Je suis désolé Parce que je sais que c'est C'est Enfin C'est un débat clivant Mais j'adore C'est un de mes meilleurs RPG C'est FF Lightning Returns Je trouve qu'il est trop trop cool Et c'est un de mes meilleurs souvenirs De la génération 360 PS3 C'est le roi du I don't Ah mais moi je peux te chauffer pour Bah potentiellement L'univers de FF13 Si tu l'as pas fait Parce qu'on peut te conseiller Mélodie aussi Elle kiffe FF13 C'est Le lore Il est très inaccessible Et en fait faut lire des trucs à côté Faut juste au moins lire un bouquin Ou même te spoiler un petit peu Comment marche l'univers etc Mais parce que l'univers Il est absolument pas accessible Dans le jeu Il est accessible En fait il était prévu Pour avoir des bouquins Des choses comme ça quoi Et le problème c'est que Bah comme le jeu il a un peu A flopper Mais il a mauvaise réputation Bah tout ce qui était Étoffement d'univers N'est pas forcément sorti Comme Destiny Oui comme beaucoup de jeux D'ailleurs Qui ont pas d'univers étoffé C'est le 13 Que t'as dû trouver Un jeu couloir Le 13 est un jeu couloir Mais au même titre Pour moi qu'FF10 C'est juste qu'il est très différent Dans la façon de raconter l'histoire Dans le gameplay aussi Le 10 Je l'aime bien Mais je l'aime pas autant Que ce que tout le monde Le surkiffe Ok il est pas au courant Du remède Mais qu'est ce qu'a fait Louv Louv elle va me sortir Une dinguerie Je sais pas si ça nous concerne Tu veux un peu remède Ok Quoi Ah il y avait un beau remède Derrière l'échelle Mais merci beaucoup Ah merci de m'avoir donné Un truc par terre Pour soigner la princesse Ah non pour soigner Le roi des puluches Elle joue avec sa box Ah non mais Sweet Louv On va la retrouver Bah non on va pas la retrouver en fait C'est surtout ça C'est surtout ça le problème Si on la voit passer off ligne Offline Pardon Plus d'une journée On saura que la fourchette dans la prise Ça ne marchait pas Attends En ce moment Les cris d'oiseaux m'empêchent De me concentrer sur les Ah oui il y a des oiseaux en haut Juste au dessus de moi Mais ils sont beaux les oiseaux Mais si je devenais fou d'oiseaux Alors moi je vois surtout Que t'as deux coffres chez toi Tu sais quoi Occupe toi des pigeons Un remède Un élixir Alors ça ça tombe bien Parce que les élixirs On est un peu tombé en panne D'élixir Ouais Oh t'as vu j'ai devancé ton message Attends il est fort Attends on va mettre la ligue 2 On va le tester Attends Bon mais il est fort mais Attends j'ai sauvegardé Non j'ai pas sauvegardé Je parle pas fort parce que Y'a mais l'autre qui est pas loin Attends on va mettre la ligue 2 Et sur une arnaque La ligue 2 ça peut passer Comme ça Ok Donc on va faire Euh attend Michel en quinconce Là comme ça Il est pas fort Oh non il est pas fort Il est pas fort Il est pas fort Attends il est pas fort Mais tu m'as fait peur pour rien Il est nul à chier Il est dobé Moi j'ai flippé moi Non j'ai pas sorti la ligue 1 C'était la ligue 12 Non il était Bon Il avait rien d'intéressant en plus Je pense J'interroge sur le remède Ma soeur pourrait te renseigner J'interroge sur le remède Mon frère pourrait te renseigner Je ne Je l'ai détesté Match nul c'est une victoire Ici ça se compte comme une victoire Peut-être est-il aussi fort Que le hasard Ah mais ici on jouait à Yu-Gi-Oh FF8 on jouait beaucoup à Yu-Gi-Oh C'est d'ailleurs l'origine De la commande Point d'exclamation Enfant C'est parce qu'on a martyrisé L'enfant qui courait Partout dans FF8 Dans la BGU Et du coup c'est le compteur De fois où on l'a battu On s'est acharné sur lui Quoi On va sauvegarder c'est ça 155 fois Depuis ça a dérivé Ce compteur Ça ne veut plus rien dire L'info de quoi ? Il y avait une info En vrai Alors attends Faudrait qu'on retourne Voir John Cena Et on va lui Oh putain c'est pas là C'est à droite Je vais oublier Le quartier Quartier théâtral Tu me rappelles bien On va aller voir les copines Il y a des potes Qui streame en fait Ou pas Puisque On est plutôt sur la fin Que le début du live Putain Bah oui On sait qui on va raid On va aller raid le Osef Après Il fait quoi ? Il fait du Valorant Alors Ah c'est Oh oui j'en suis sûr Eh oh La fin Bah oui c'est la fin du début C'est plus ou moins La moitié du début de la fin là Ah c'est vous Ah Ah bah merci pour ton foulot Frétox Bienvenue En plus on s'entendrait bien Donc du coup je pense que En tout cas Au niveau des jeux On s'entend bien Ah c'est vous Comment allez-vous depuis Blue Messia Ah encore merci pour l'autre jour Merci d'avoir tué toute ma famille Vous vous rappelez d'eux ? On a buté toute la famille A cause d'eux Parce qu'on leur a donné Un mauvais chemin Oui c'est grâce à toi Que j'ai pu mes enfants Après Blue Messia Nous sommes arrivés ici A grande peine Il y a des gens de Blue Messia Qui sont venus chercher refuge Jusqu'à Dlidboom Comme nous Je vois J'imagine vos difficultés Bah oui parce que Leur maison s'est fait buter Et du coup Ils sont allés dans une autre ville Où Qui s'est fait buter C'est un peu con Contre-attaque Dame Preya Oh la musique La musique Je suis heureux de vous revoir en pleine forme Oh c'est vous 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 en êtes sorti Oui nous avons réussi à nous évader Jusqu'à Dlidboom Mais Dan et nombre de nos autres camarades Sont morts Nous garderons l'espoir Tant que nous vivrons Ah oui parce qu'après C'est moins bien A propos Qu'est-ce que vous allez faire Dame Preya Je vais partir A la poursuite D'un dénommé Kouja Avec Jidan et ses amis Et vous Nous allons nous occuper De la reconstruction De notre pays Nous devons d'abord Assembler nos camarades Dispersées de par le monde Alors Nous aimerons vous demander de l'aide Dame Preya Reya J'ai compris Quand j'aurai atteint mon but Je retournerai à Blumessia Pardonnez-moi de vous faire attendre Mais je vous assure Que je reviendrai C'est entendu C'est entendu Nous ferons de notre mieux Pour créer la nouvelle Blumessia Nous ferons de votre mieux De notre mieux En vous attendant Prenez votre temps Pardonnez-moi Si Maître Fratelet Qui est-ce ? C'est lui Qui m'a sauvé la vie Vraiment ? Il a pas tué Tata aussi ? C'est un ami à papa ? Oui C'est le meilleur ami de papa Mais bizarrement On se rappelait plus du nom du mec Waouh C'est le meilleur ami à papa ? Il est super Non mais alors attends On les a quittés il y a 15 jours Ils ont déjà 8 ans les gosses Tu crois tout le monde me dit ça ? Nous comptons retourner à Blumessia Quand le moment sera venu En ce moment On est en train de préparer La reconstruction de Blumessia Avec nos amis Ça ne se fera pas du jour au lendemain J'espère au moins Que Blumessia sera reconstruite Quand mes petits seront grands Vu à la vitesse où ils grandissent Tes petits Dans 15 jours Ils sont adultes Oui mais n'allez pas trop loin Nous devons rencontrer Blumessia Pour l'avenir de nos enfants Viens nous voir A la nouvelle Blumessia Si vous avez des ennuis N'hésitez pas à nous demander Merci Mais vous n'êtes que des PNJ Vous n'osterez d'aucune utilité Faut être réaliste à un moment Et oui Hydrax il nous fait des musiques Il nous fait des réarrangements Incroyaux On passe en fin de stream Ah je savais bien Que vous serez là Oh Jidan Tu vas bien ? Kermi Je suis content de te revoir En pleine forme Je te dis Mais maintenant J'ai plus mal T'as vu Franck ? Oui au château Alors T'as vu que tu viens d'interger ici T'as dit un truc curiant ? Ah oui J'ai une chose à vous demander Vous n'avez pas de remède étrange par hasard ? Si j'en ai Tu m'en donnerais un peu ? Bien sûr Allez maintenant Dis moi Dis moi Jidan Quand est-ce que tu reviens Chez les Tandals ? Bah c'est pas pour demain Je m'ennuierai jamais Je m'ennuie jamais sans toi Je te le dis Jidan Tiens Merci l'objet invisible Les yeux du vin vert Ça servira à redonner Figure humaine à Sid What ? Merci Oh non pas cette musique dans la tête Pas cette musique s'il vous plaît Attends là y'a un forgeron aussi J'ai perdu la tête Depuis que j'ai vu le coffre ici Lapis Oh non Il y a de lapis partout Attends mais on a pas gagné des compétences là ? Equipement Ah non pas du tout Oh mais ça j'angoisse Sweet Louvre Elle a pas renommé le stream Ou euh Tout va bien On est toujours dans la bonne catégorie On est pas en hot tub Tout va bien Faut surveiller ici Je suis otage moi J'en interroge sur le remède J'ai jamais entendu parler du remède Ah félicitations Je peux avancer Attends Il joue aux cartes Mickaël le prétendu artiste Toute ressemblance avec un personnage Devant ce stream Qui porterait ce prénom Et qui porterait ses prétentions Et purement Or tuite je le rappelle Alors lui je le pétain Ah lui Lui je lui donne aucune chance Ah là on est bien là Mais j'ai dit qu'on était J'ai peur Maintenant j'ai peur Attends L'astuce C'est de faire croire qu'on sait C'est la morale de cette histoire A chaque fois j'entends la voix De Gotos et de Pippo Puis je me rappelle Que c'était très massif C'est vrai Merci d'avoir écouté Les Démons du Midi Très bon podcast Les Démons du Midi Si jamais quelqu'un connait pas Et veut un bon podcast De musique de jeu vidéo Les Démons du Midi C'est sur Spotify en plus C'est partout d'ailleurs Trop trop cool Très bien produit Une grosse culture musicale Du jeu vidéo en plus Trop trop cool Ecoutez Et des bonnes découvertes en plus Je pense que je vais la secure ici Et là Et là c'est gagné Mais on a jamais douté en même temps Attends Je prends le nouvel homo ou pas Le tomberie musicale Je ne connaissais pas Je regarderai Salon de Lindblom Alors attends Tu m'as dit un truc Je suis sur téléphone J'ai vu sur rien Fais pas ri Quoi ? Jamais tout à l'arnaque Non là ça allait Mais t'interroges qui Sur le remède ? Le chat Le remède est en bas A gauche de l'escalier Mais attends On était censé trouver ça comment ? Parce que je suppose Que j'avais pas mélodie Quand j'étais petit Pour me le dire Comment j'avais fait ? Avec Gwingkong si On en a toujours assez Généralement Ça enlève les tâches du coup ? Château ? Du coup c'est bon Simone et Simone Ah non mais c'est bon j'ai tout eu C'est le dernier C'est le dernier qui me manquait En vrai Attends mais c'est bientôt l'heure De faire dodo en plus non ? Vous êtes fatigué là non ? De toute façon demain on reprend Mais on s'est mangé tellement de cinématique en plus C'est incroyable En bien hein je suis content Mais je trouve ça incroyable La dose d'histoire qui a avancé d'un coup là On va sauvegarder au mug Et je pense qu'on va s'arrêter là Comme ça demain on sait quoi faire J'aime bien savoir quoi faire Très important J'aime bien savoir où c'est qu'on reprend Alors le mug est là je crois Ça a tendance à les faire partir Super Tenez-moi au courant Je sais pas mais Il est Énerve Je sais pas quoi faire On parlera Evidemment On parlera hors stream C'est quoi quoi je sais pas ? Elle est là Férie On dirait